Bonjour tout le monde. Voici les 10 pays les plus dangereux au monde selon leur taux de criminalité. On commence par le numéro 10. La Jamaïque. La Jamaïque est le premier pays le plus violent des Caraïbes. Il compte le nombre d'homicides le plus élevé d'Amérique latine. Et son taux est de 67,76 pour 100 000 habitants. En 2022 le nombre d'homicides était de plus de 1300. La majorité des meurtres en Jamaïque sont perpétrés par des gangs connus sous le nom de POS, qui sont liés aux quelques partis politiques du pays. Le trafic de drogue et la fraude sont leur principale activité. Numéro 9. La Somalie. La situation en matière de sécurité en Somalie est extrêmement instable. Conflits, guerres civiles, corruption, la Somalie est à la sixième place des pays les plus pauvres du monde. Le pays compte 68,60 homicides pour 100 000 habitants. Numéro 8. La Syrie. Au-delà de la guerre civile et des conflits armés, l'indice de criminalité en Syrie est de 68,77 homicides pour 100 000 habitants. La Syrie figure parmi les 10 pays les plus corrompus au monde. Numéro 7. La La Guyane. En 1946, la Guyane est devenue officiellement un département français, elle ne compte que 285 000 habitants en 2020. La violence dans cette région est alarmante. Des groupes armés peuvent s'en prendre à n'importe quel individu, et même aux agents de police comme dans le cas du gendarme tué dans la zone de clandestin de Dorlinan en mars 2023. Numéro 6. Trinité et Tobago. Crimes, vols à main armés, et agressions sexuelles, sont courants dans l'île de la Trinité, surtout dans la capitale et parfois des touristes sont pris pour cibles. Enlèvement contre rançon, est aussi pratique courante chez ces groupes armés. Le pays compte plus d'un million deux cent mille habitants en 2022. Numéro 5. Le Honduras. Tegucigalpa est la capitale du pays, surnommée par les locaux Tegucigalpa, elle est considérée comme la capitale meurtrière par les Honduriens. Des groupes armés sont partout sur le territoire national, mais d'après des témoignages, malgré le taux d'homicide très élevé, les touristes restent peu visés par ces homicides. Le Honduras comptait plus de 10 millions d'habitants en 2021. Numéro 4. Afrique du Sud. Le taux de criminalité en Afrique du Sud est de 75,37 homicides pour cent mille habitants. L'insécurité règne depuis des années dans ce pays. A noter que l'Islande, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, le Danemark et l'Autriche sont les pays les moins dangereux au monde selon le dernier rapport de l'Institut for Economics et PIS. En continu. Numéro 3. L'Afghanistan. Situation économique désastreuse. Le taux de criminalité en Afghanistan est de 78,61 homicides pour cent mille habitants. Numéro 2. La Papouasie Nouvelle-Guinée. La Papouasie Nouvelle-Guinée est l'un des états les plus linguistiquement diversifiés au monde. Il existe 851 langues connues au sein du pays. Le pays compte un taux de criminalité de 79,85 pour cent mille habitants. Et enfin le pays les plus dangereux au monde et qui possède le taux d'homicide le plus élevé c'est le Venezuela. 82,65 homicides pour cent mille habitants. La corruption en Venezuela est la principale cause de la montée du taux d'homicide. La corruption et les conflits ont causé la formation des groupes armés. Si vous voulez découvrir les pays les plus corrompus au monde et il suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. On arrive à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.